Salut mes p'tites peufras, aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu d'anthropologie et de vous parler des festivals. Vous savez ces grands messes estivales où se mêlent des jeunes à peine pubères, des vieilles stars à peine debout et des dizaines de milliers de fans venus de toute la France pour danser dans la poussière, dormir sur l'herbe et boire de la bière dans des gobelets en plastique. Après plusieurs années de recherches poussées, il est temps de vous faire part de nos résultats. Voici les huit types de mecs que vous croiserez tous un jour au festival. Numéro 1 Le mec en combinaison intégral spandex rose fluo Un look simple et décontracté pour n'importe quel festival, le total spandex est souvent accompagné de son pote, un étudiant poilu déguisé en femme. Sa boisson de prédilection est sa propre sueur puisqu'il est très très compliqué de boire en cagoule de spandex et il passe trois jours à faire des photos avec tous les festivaliers qu'il croise. Sa petite danse signature ? Numéro 2 Le mec insupportable avec un iPad dans la fosse On ne faut pas voir le concert en fait ! Quoi ? On ne faut pas voir le concert ! Vous avez votre gros téléphone, ça s'emmède bien ! C'est bien ! J'ai l'hier ! C'est tout neuf ! D'accord ! Wouuuuh ! J'ai pas besoin de... Numéro 3 La bande de filles Coachella Sûrement le type de festivalière le plus répandu, la bande de filles Coachella se reconnaît facilement à son uniforme très strict. Petit shirt en jean, crop top, lunettes 70's, chapeau noir ou couronne de fleurs. Autant vous dire que retrouver une pote en festival est une mission impossible, tant l'armée de filles Coachella est importante. Sa petite danse signature ? Numéro 4 Le breton Numéro 5 Le métalleux Le métalleux respecte lui aussi en festival un outfit ultra codé. Pantalon de treillis, torse nu, rougi par les coups de soleil, il couvre même parfois sa masse capillaire d'un chapeau de viking accord. Généralement rempli au trois quarts de bière, il n'hésitera pas à crier APÉRO ! Toutes les 5 minutes, à se taper sur le ventre et même après un bon concert, à dévoiler aux autres festivaliers son dufteux sillon interfacier. Sa petite danse signature ? Numéro 6 Le mec évanoui dans l'herbe avant même le début des concerts Numéro 7 Le bachelier de Neuilly-sur-Seine On le reconnaît principalement à son outfit chic et propret tranchant avec la meute en converse qui l'entoure, je parle bien évidemment du petit mec à neige, espadrille, short bordeaux, petit polo et petit pull sur les épaules qui vient se dévergonder et fêter son bac tout frais. Sa petite danse signature ? Numéro 8 Le vieux un peu fou qui danse tout seul même quand il n'y a pas de musique. Voilà on espère que vous en savez un peu plus sur le festival et les festivaliers, n'oubliez pas surtout très important de liker la vidéo, de vous abonner, le millionième abonné aura droit à une lap dance de François dans son costume de spandex. Allez ciao ! 1 2 1 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501